Des internautes leurrées par de fausses promotions sur internet. La répression des fraudas épinglées, 19 sites de vente en ligne pour des pratiques commerciales trompeuses. Plusieurs marques de vêtements sont notamment visées par cette procédure. Alors soyez vigilants, Agnès Girocarlier, Marie-Pierre de Gorce. Moins 50, moins 60 et même moins 70%. Sur internet, on trouve des promotions toute l'année. Mais parmi ces rabais se cachent parfois des arnaques. Certains consommateurs en ont fait les frais. Sur un site de vêtements, j'ai cliqué, ils disaient que c'était 70% moins soldés. Ce qui n'était pas vrai en fait. Ces fausses promotions, 19 sites marchands les auraient pratiquées selon la répression des fraudes. Amazon, Zalando, Grobil et H&M ont été ainsi condamnés à payer des amendes. Au total, plus de 2 millions d'euros. Les marques Vente-Privée et Showroom-Privé.com font-elles l'objet d'investigation ? L'astuce ? Gonfler le prix initial d'un article pour que la ristourne soit plus importante. Par exemple, ce manteau vendu 40 euros en période normale voit son prix artificiellement grimper à 60 euros une semaine avant les soldes. Le jour des soldes, le prix redescend à 36 euros. De quoi permettre au site d'annoncer une ristourne à moins 40%. ... ... ... ... C'est parti !